Bonjour, je vais vous présenter ici l'essentiel à savoir sur le concept d'équilibre chimique. Tout d'abord, il est juste de rappeler qu'il existe des équilibres dans tous les domaines. Depuis l'équilibre physique à l'équilibre émotionnel, à partir du moment qu'un système est stable, c'est qu'un équilibre s'est installé à un moment donné. En chimie, cette notion est très importante car les espèces chimiques ne cessent de coexister selon des équilibres bien précis. Ainsi, lors d'une réaction chimique en équilibre, on aura par exemple A donne 2B en même temps que 2B donne A, de manière à ce que les quantités respectives de produits et de réactifs restent constantes. De même, si on parle de l'équilibre établi entre les différentes phases d'un système fermé, si on considère l'espèce A, on aura autant de molécules qui passent de la phase gazeuse à la phase vapeur que de molécules faisant le chemin inverse. Autant T. De là, on découle la définition même de l'équilibre chimique. Si on considère la réaction chimique A plus B en équilibre avec C plus D, on aura une fois l'équilibre atteint, V direct est égal à V indirect. Évidemment, la question d'équilibre ne se pose pas dans les réactions finies, où on n'a qu'un sens de réaction. Pour les réactions en équilibre, on va donc associer à l'équation une constante d'équilibre K. Celle-ci correspond au quotient des concentrations des produits sur celles des réactifs, avec les coefficients stoichiométriques respectifs en puissance. On parle bien des concentrations à l'équilibre. Cette constante découlant des concepts de potentiel chimique, lui-même lié à l'activité, elle-même lié à la fugacité des espèces dans les conditions présentes, K est propre à chaque équation chimique à température constante. Par la relation PV égale NRT, il n'est pas difficile de relier cette constante aux pressions partielles. Ainsi, on a K est égal à PC puissance C fois PD puissance D sur PA puissance A fois PB puissance B. Un point important à soulever ici est que, de par l'origine de la constante K, si une espèce X est en excès ou solide, on va prendre la concentration de X est égale à la pression de X est égale à 1, c'est-à-dire que cette espèce n'aura pas d'influence sur la valeur de la constante. Expérimentalement, il peut être utile de calculer le quotient réactionnel QC afin de caractériser l'état par rapport à l'équilibre. Parlons maintenant de l'influence des perturbations extérieures sur l'équilibre. Henri Le Châtelier énonce en 1884 son fameux principe. Lorsque les modifications extérieures apportées à un système physico-chimique en équilibre provoquent une évolution vers un nouvel état d'équilibre, l'évolution s'oppose aux perturbations qui l'ont engendré et en modèrent l'effet. Prenons la pression par exemple. Si on considère la réaction A plus de B donne C. Si on augmente la pression, ce qui revient à baisser le volume pour mieux imager, il n'est pas difficile de concevoir que l'équilibre se déplacera vers la droite. Les molécules étant plus proches entre elles, elles seront d'autant plus tentées de réagir. L'équilibre va donc se déplacer vers la formation du plus petit nombre de molles au total. Or, par PV égale NRT, encore une fois, si le nombre de molles diminue, la pression diminue. Le système a réagi à l'augmentation de pression par une modification de l'équilibre allant dans le sens d'une baisse de pression. De même pour la température, considérons la réaction A plus B en équilibre avec C plus D, avec la réaction dans le sens direct endothermique, c'est-à-dire qui prend de la chaleur au système pour se dérouler. Si on augmente la température, l'équilibre va se déplacer de manière à ce que la réaction endo est davantage lieu que la réaction exo. Encore une fois, le système réagit à la perturbation dans le sens d'une modération de cette dernière. Vous l'aurez compris, les équilibres chimiques sont en fonction de beaucoup de paramètres, intrasèques aux espèces mises en jeu, mais aussi liées aux conditions extérieures. Et les constantes et principes découlants de ce concept sont d'un intérêt primordial dans les prévisions de production à l'échelle industrielle, afin de déterminer les concentrations initiales et les conditions optimales pour produire l'espèce désirée. Merci. Merci. Merci.